Hier, on était comme vous, mais demain, vous serez comme nous. En d'autres termes, hier, c'est bien aimer ta vie. Mais demain, c'est nous qui allons les rejoindre. Lorsqu'on parle de la mort, les gens ont peur. Bien aimer de Dieu, si tu as peur de mourir, tu dois avoir peur de vivre. Regarde bien ce lieu bien aimé de Dieu. Je n'aimerais pas que tu viennes ici sans pour autant connaître le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais t'exoter aujourd'hui. Mets ta vie en règle vis-à-vis de la parole de Dieu. Mets ta vie en règle vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'on ne t'est pas de Dieu, tu dis, je suis trop jeune. Pour vivre une vie chrétienne. Mais j'aimerais te poser la question de savoir. Quel est l'âge pour aller au paradis ? Et de même, quel est l'âge pour être qualifié pour l'enfer ? Il n'y a pas d'âge pour aller au paradis. Et il n'y a pas aussi d'âge pour aller en enfer. Alors si tu penses que tu es trop jeune pour donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, tu es en train de confesser que tu es prêt pour aller en enfer. Parce que demain ne t'appartient pas. Et ton souffle de vie ne dépend pas de toi. Alors j'aimerais finir ce message pour te dire. Tous ceux qui sont ici, malheureusement, celui est silencieux. Il y a un an. Mais parmi ces bien-aimés qui allaient en bois de nuit s'amuser. Où sont aujourd'hui les DJ qui les amusaient ? Où est aujourd'hui la musique qui les faisait danser ? Regarde ce lieu, écoute ce silence. Je vais me tair pour quelques secondes. Et écoute le silence qui règne en ce lieu. Il n'y a plus de musique découpée décalée. Il n'y a plus de musique de DJ. Il n'y a plus de jeu de lumière. Voici la finalité de ceux qui se confient dans la chair. Il y a encore de l'espoir pour toi, enfant de Dieu. Il y a un an qui prenait le corps pour séduire. Avec des rondeurs, avec la beauté. Mais si on ouvre un de ces secours et bien-aimés de Dieu, qu'est-ce que tu vas voir ? Qu'il y a des ossements. Et je parle à mes soeurs qui sont couchés ici. Où sont passés les saints que tu prenais pour séduire ? Les saints que tu mettais en volupté pour séduire les hommes ? Où sont passés ces saints en ce lieu de tristesse ? Où sont passés ces rondeurs que tu prenais pour séduire les hommes ? Où sont passés ces rondeurs en ce lieu de tristesse ? Où sont passés les maquillages ? Où sont passés les mèches ? Et enfin, je m'adresse à mes frères qui sont dans ce lieu. Où sont passées les tablettes de chocolat que tu prenais pour séduire dans les plages, dans les piscines? Où sont passées ces muscles dans lesquels tu te glorifiais? N'est-ce pas qu'aujourd'hui, tout est devenu ossement? Vanité des vanités, nous disent les ecclésiastes. Tout est vanité. Pour si nous sommes nés, pour si nous finirons. Voilà pourquoi, pendant que tu es encore le souffle de vie, j'aimerais t'encourager de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Enfant de Dieu, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, si tu as écouté ce message et Dieu t'a interpellé, et tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a fait écouter aujourd'hui ce message, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais avant, j'aimerais parler à ceux qui s'appellent chrétiens. Tu t'es dit chrétien, mais tu as une double vie. Bien-aimé de Dieu, c'est qui tu trompes? Car il n'y a pas plus grand menteur que celui qui se ment lui-même. Oui, certes, les hommes ne te voient pas, mais sache que Dieu te voit. Avant de commettre un péché, ce n'est pas la peine de regarder ni à gauche, ni à droite, parce que celui qui est à droite, ce n'est pas celui qui va te juger. Celui qui est à gauche, ce n'est pas celui qui va te juger. Le jugement vient de Dieu. Voilà pourquoi, avant de commettre toute hâte, regarde d'abord, car c'est de là que vient l'éternel Dieu, ton Créateur, celui qui jugera toute nation et tout peuple à la fin des temps. Être chrétien n'est pas forcément aller chaque dimanche à l'église. Si c'était le cas, alors la souris qui vit dans la scène de l'église serait appelée chrétienne. Être chrétien, ce n'est pas par ailleurs connaître la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Car si c'était le cas, Satan allait être chrétien, car rappelle-toi, le diable connaît la Bible. Voilà pourquoi en Matthieu 4, il a tenté notre Seigneur Jésus-Christ avec les versets de la Bible. Connaître la Bible ne fait pas de toi un chrétien. N'est-ce pas que Judas connaissait les Écritures ? Est-ce pour autant qu'il a été sauvé ? Voilà la question. Un chrétien, par ailleurs, ce n'est pas de prier matin, midi, soir. Ce n'est pas de jeûner matin, midi, soir, sans pour autant mettre la parole de Dieu en pratique. Si jeûner faisait de toi un chrétien, si prier faisait de toi un chrétien, alors les musulmans seraient chrétiens, parce qu'ils prient combien de fois par jour ? Et dans l'année, ils prennent 40 jours où ils se consacrent aux jeunes. Est-ce pour autant qu'ils sont chrétiens ? Est-ce pour autant qu'ils sont sauvés ? Voilà la question. Et enfin, une dernière question. Est-ce qu'être chrétien, c'est d'enregistrer plusieurs prédications dans ton portable, dans ton ordinateur ? Être chrétien, c'est d'avoir les CD de tous les hommes de Dieu du monde, sans pour autant mettre un seul verset en pratique. Mais demain, ce n'est pas le temps d'écouter, c'est le temps de mettre en pratique. Nous avons trop écouté la parole de Dieu.